Et salut tout le monde, c'est Kanu, on se retrouve aujourd'hui sur Outward Legacy et on part tout de suite rejoindre Madame Weasley, enfin Professeur Weasley plus précisément pour aller faire la mission pour... vous allez tout de suite la voir, la salle, sur demande, c'est parti Let's go, let's go Depuis le temps que je la veux, j'ai un petit peu joué sans vous Professeur Weasley ? Je vais pas vous mentir, j'ai exploré le château Et j'ai découvert des choses intéressantes Vous le verrez bien sûr dans des prochains épisodes avec ma Gryffondor Vu qu'avec lui je ne peux plus, il me reste ma Gryffondor et mon Poussou Et la salle sur demande J'ai réussi à trouver une cape que j'aime bien, je l'adore cette cape Je suis trop stylé, je suis trop stylé Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... par la barbe de Merlin Vous n'avez pas perdu de temps, bravo Entrons ? Après vous Professeur Voilà, cerf d'aigle forcément, toujours galant, toujours charmant Après vous On a eu la même idée Ça, ça va être intéressant Là on attaque un épisode très long, je pense qu'il n'y aura que ça aujourd'hui La salle sur demande parce que c'est très intéressant Quel est cet endroit ? C'est pas mal pour l'histoire Il s'agit de la salle sur demande Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver En marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut Mais vous avez réussi à la trouver sans aide Tant que nous sommes là, autant en profiter Ah bah oui, totalement Oh, où est Chick ? Il a dû se faufiler et partir plus loin Chick, professeur ? La mort ou Chick-Chick ? L'aile de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets Comme ses chaises et d'autres éléments de la pièce Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette Puis vous pourrez vous attaquer aux chaises Ça me va Alors ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, je ne savais jamais trouver où étaient les touches Comme X, Y et O et tout ça Et avec ce jeu, maintenant, je commence à connaître Donc je vais pouvoir jouer à Naruto Superbe ! Maintenant, lancez Evanesco sur ses chaises Superbe ! Vous êtes un beau élève, monsieur Excellent travail ! Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune Nous discuterons de son utilité plus tard J'en ai pris plein, même Ça, sur ça, j'ai pas les imis Merde ! Sans doute, j'ai travaillé dans l'endage de parcher un prévu Ah bah Avec plaisir Je vais décriver Tic Tic ou La Molle Oh Tu vas faire des millénaires que tu te reposes Fais pas te foutre de ma tronche Ah non, c'est vrai, j'ai chupé mon... Ah non, j'ai pas mes bons sorts Ok, c'est bon Ok Voilà Nickel Ah bah ouais Action Voilà Comme ça qu'on a l'heure Bon, le chapeau, je vais pas le mettre tout de suite Vu que je sais que je vais avoir des chapeaux bien meilleurs J'espère que c'est plus solide que ça, on a l'air J'ai réussi à en décoter quelques-uns Réveilio Ok, il y a pas mal de trucs partout Mais non, va Ça ne sert à rien ça, espèce de taffera Alors comme ça, ça l'estime que j'aurais besoin d'un bain Quel toupé, mais oui, regarde ça Réveilio C'est une belle baignoire Hop là Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici C'est pour ça Kiki qui est passé par ici justement, je pense Hop là Qu'est-ce que c'était ? C'était un vif d'or Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises Pour trouver la solution Voilà, les cellules grises vous savez Pas forcément ce qu'il faut trouver tout le temps, monsieur Voilà On m'a donné un ami de marin Lol Ils sont rigolos J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici Attendez, c'est vraiment un ami de marin qui m'a donné, d'accord Tenue de nuit vers dos Ça ne ressemble à rien, mais on va quand même le mettre parce que c'est plus puissant On n'est pas stylé comme ça ? Je vais remettre mon truc d'aventurier Ça ira très bien Et tchik tchik La mort Tchik tchik La mort, please D'accord, mais avant Tchik tchik Qui est là-bas en haut Pour qui tu te prends, elfe de maison ? Par contre, le sac, j'aime bien Je le veux Bonjour Tchik, nous espérions te trouver Excusez-moi, professeur Weasley Tchik était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Tchik est venu C'est l'élève en question En chair et en os Tchik est ravie de vous rencontrer Tchik est mon amie depuis ma deuxième année à Poudlard Nous avons découvert cette salle ensemble J'ai parlé de vous à Tchik Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi Tchik, est-ce que tu pourrais ? Bien sûr, professeur Weasley La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte On le trouve généralement par hasard Tchik a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions Ils en ont trouvé la salle remplie Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets C'est parfait Oh, ceci explique cela Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut Allez, ça va être stylé là Fermez les yeux Et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit Une magnifique salle de gamer avec un écran qui fait tout le mur Ça sera trop stylé Je suis trop classe, je suis trop classe avec ma cape Dieu propriétaire Et si ce qu'il vous Stylé, stylé, vraiment trop stylé. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. Oh, je suis pas sûr. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Il fait trop rire, lui. Excellent. Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. J'en ai plein, j'en ai plein. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Oui, trop content. J'en ai plein, regardez ça. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a que des chapeaux. Alors... Des gars du lancer de magie ancienne accrue. Ça, c'est bien. Ça ressemble plus à rien. Alors, ici... Là, ça me fait plus 3. Là, ça me fait plus 18. On va remettre ça, hein. Des gars fligés par les gobelins réduits. Ok. Oh, là, on ne ressemble plus à rien, par contre. On est morant, comme ça, avec... Un peu l'aventurier, hein. Mais non, mais non. On va pas quand même faire ça. On va rester comme ceci. Oh, je gagne en puissance. Je gagne d'un en puissance. Comme quoi, on n'aurait pas cru. Voilà. On a de quoi vendre. Je pense qu'on va pouvoir les vendre plus tard. Voilà, professeur. C'est fait. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. On va enlever tout ça. Tout ça m'intéresse pas, forcément. Yeah. D'accord. D'accord. Voilà. Invocation. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créa-sort. Ok. Les créa-sorts sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et parchemin à Préaulard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin ? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître ? Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer ? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. D'accord. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. J'ai même celle de Quidditch, généralement. Merde, le con. Alors, il faut que je mets mon sort. J'ai pas encore eu mon sort. Allez, c'est parti. Bureau de description. J'ai gagné tous les trucs gobelins comme ça. Je suis assez content. Et j'ai gagné une table pour équipements de Quidditch. Ça, c'est cool. Donc, j'ai pas mal de trucs. J'ai gagné ceci. Des citrouilles d'Halloween. Les tables scientifiques. Ça peut être pas trop mal. Des potions. Ok. Alors, comment on va faire ça ? Pas moyen de mettre ça ? Ok, pas moyen. On peut en mettre deux au moins en avance. Ok, je peux pas le faire autant que je veux. Bon travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines, d'ingrédients, de potions après au lard ou dans la nature. Chick est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Ouais, je pense qu'on va le faire. Mais pourquoi je vais parler à Chick ? Qu'est-ce que tu lui fais, Chick ? Ah, t'es dégoûtant ! T'en es partout ! Ah, t'abuses ! Eh, c'est normal que votre rêve de maison, il bouffe tout ! J'aimerais commencer la leçon suivante, professeur. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande, ou en vous promenant avec prudence, hors du château. Elle est belle la chouette. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. J'en ai, j'en ai, professeur. Venez me retrouver dès que possible. J'ai la pierre de lune que vous aviez demandé. Professeur Fig. Bien. La leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. D'accord. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. D'accord. J'aimerais vous enseigner Wingardium Leviosa. Il peut être utilisé pour faire léviter des objets pendant un court instant. Lorsque vous aurez effectué quelques tâches préalables, venez me voir après les cours. Ok, il faut que j'invoque des décorations. Alors, comment on va faire ça ? Oui, oui, oui. Table gothique décorée, table électrique. Mais j'ai top, j'en ai déjà. Je ne vais pas en reprendre. Ah, c'est bien. Tu l'as parce que tu avais foutu un de ces boucans. Un petit bordel plutôt. Pour le moment, on va mettre vraiment des trucs au pif. Je ferai ça mieux que ça plus tard quand ça sera fini l'émission. Ah, mais non, mais qu'il est con. Bon, on va faire ça vite fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant ? Des décorations murales. C'est quoi ça ? Oh là ! Ça prend trop de place parce que c'est grand. Ah non, il faut que ce soit contre le mur. Voilà, regardez ça ! Si ce n'est pas beau ! Ça, c'est beau. On met une table comme ça où on peut s'asseoir. Regardez. Avec ça, on prend une table. On la met pile. Et ici. On finit. On prend une chaise. Comme ça. Mais non ! A chaque fois ! A chaque fois ! Il me le fait ! Qu'est-ce qu'il me fait ? Voilà, vous avez compris. Je ferai ça mieux la prochaine fois. Nickel. D'accord. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Ça me va. Regardez bien. Oh là ! C'est vrai que c'est plus complexe. Ça va. Ça reste faisable. Altération. Voilà. Comme ça. Je ne peux pas le faire, en fait. Vous me dites que je peux le faire, mais je ne fais pas. Ah oui ! Vous voulez que je fasse des petits objets avant ? Voilà. On va le mettre vers. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux augmenter ma taille ? On va faire ça. On va faire ça. J'aurais pu faire ça, en vrai. On va prendre tout ça. On va mettre ici. Et on fait... Là-bas. Voilà. Et modifier un style d'objet. Voilà. Voilà, on peut enfin. Ok. J'aime bien, mais pourquoi il y a le dragon qui reste en vert ? Ça fait moche, hein. Cheek, il y a des années. Et tu manges tout le temps ? Cheek, montre que vous allez apprécier. Cheek, tu manges tout le temps. T'arrête. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr ! Quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? L'ambiance au clair de lune ? Oh, quelque chose de naturel. J'aimerais que la salle évoque la nature. Comme si j'étais à l'extérieur. Hmm. Ça semble parfait. Merci, Cheek, Cheek. Ah, ça peut être beau si on change tout, hein. Si on change tout. Comme j'ai dit, professeur. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Cheek d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet, peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Ah oui, c'est vrai, ça, ça grandit. Trop bien. Pas mal, pas mal. Ah ouais, ok. Tranquille. Ça, c'est bien, c'est beau, c'est beau. On aime. Un espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé ? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. C'est bien la salle. Si vous voulez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créa-sorts. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. Merci, professeur. Trophée. Aparavant. Pas mal. Heureux tout le monde. On se retrouve en dehors cette fois-ci. Fini la salle sur demande. J'ai un petit peu avancé. J'irai vous le montrer sûrement plus tard vu que les quêtes vont sûrement nous amener là-bas. Et je pense que vu le temps, je vais faire quelques quêtes annexes à côté. Dont celle-ci. Où il va sûrement me défier en duel. Et j'accepte. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je te défie au plateau d'attraction. Je pense qu'il est temps que tu te mesures à un vrai adversaire en dehors des cours de sortilège de Ronen. Le plateau d'attraction n'est pas qu'un jeu. C'est un duel de compétences. Ça met les sorciers et les sorcières à rude épreuve. Qu'en dis-tu ? D'accord. C'est parti. On y va. Fantastique. On va voir si j'ai rien perdu. Le plateau d'attraction. Un jeu en constante évolution. Action. Ouais mais t'es con là. Ok. Ok. What ? Essaye de battre ça. Mais t'es un méga chatus toi. Alors attends. Action. Voilà comme ça. C'était un coup magistral. Merci mec. C'est pas en blasé 7 que ça va. Ok. On va essayer d'amener celle-là en biais. C'est chaud hein. J'pense. Oh. Oh. Je te laisse cette victoire. Action. C'est gagné. C'est gagné. Quoi ? Tout est dans le poignet. Hé hé hé. Et oui. Action. Voilà. Pas mal. Pas mal du tout. Bien joué. Tu m'as battu. Ouais rajoute mes points là. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Bon après je suis un cerdeck. C'est logique. C'est normal. C'était un coup de chance. Voilà tout. Oh. Gryffondor. Gryffondor. Ce n'était pas de la chance. J'ai plus de talent que toi. Très bien. D'accord. Tu as raison. Tu te débrouilles mieux que moi. Je vais dire aux autres que tu es apte à continuer. Les autres. J'ai perdu 7 manches d'affilée contre Samantha Dale. Les autres du plateau d'attraction ont dit que si tu ne me battais pas. C'est que tu n'étais pas de taille pour eux. Ne baisse pas les bras. Continue de t'entrainer. On va être gentil quand même. Tu as sûrement raison. C'est un Gryffondor. Sois le gentil. Tu peux dire aux autres que tu as passé l'épreuve. Et que tu l'as réussi. Merci. Parce que tu es un Gryffondor. J'aurais pu dire que tu n'es pas fait pour ça un fiston. Mais bon. J'ai une petite faiblesse pour les Gryffondors. Pas pas celle-là. Ok. Alors alors. Fait peur lui. Qu'est-ce qu'on peut encore aller faire ? Il ne reste plus grand-chose. On va aller voir la sale sœur de monde. On va aller voir Fig. Ma foi. Un petit peu d'histoire avant la fin. C'est quoi ça ? J'ai besoin d'une grenouille ? Il m'a vu. Je ne l'ai plus mes sœurs. Attendez. Attendez. Ouais. Ça peut être bien. Ça m'aurait suffit. Mais bon. Hop là. J'adore ici. C'est les grenouilles. Je suis toujours perdu dans cette ville. Cette ville fantôme. Avec des fantômes. Et des sorciers. Sorcières va. C'est pas un passage secret. Je ne sais pas ce que c'est. Lumos. Ah oui. C'est vrai. Je n'ai jamais trouvé ce Sphinx. Mais bon. D'un coup j'avais réussi à passer comme ça. Les clés du Dédale sont de retour. Elles sont incroyables. N'est-ce pas ? Oui. Très très incroyable. Petite. Allez. On va l'aider celle-là. On va faire sa quête. Est-ce que tout va bien ? Tu ne sais pas qui je suis ? Zénobianoc. La fille que tout le monde déteste. Sans aucune raison valable. Tout le monde te déteste ? Pourquoi ça ? Parce qu'à Poudlard. Il n'y a que des brutes et des rabats-joies. C'est vrai. Léand Prouette est l'un des pires. Un véritable imbécile complet. Je suis complètement dépourvue de talent. Je voulais me faire des amis. Alors j'ai apporté ma collection dans la salle commune. Ma collection de bave-boules, je veux dire. Je pensais que quelqu'un voudrait jouer avec moi. Dis, tu connais les bave-boules ? De petites boules qui ressemblent à des billes. C'est un super jeu. Euh, non. Et quand on perd, on se fait asperger par un liquide très malodorant. C'est pas ouf. Un jeu où on se fait asperger d'odeurs pestilentielles, ça ne m'intéresse pas. Seulement si tu perds. Ce qui ne m'arrive jamais. Enfin, pas très souvent. Les gens peuvent être si cruelles. Juste parce qu'ils se font asperger par de la bave de bave-boules. C'est leur faute. Ils n'avaient qu'à éviter de perdre. Imelda est très mauvaise perdante. Evret et Astoria ne sont pas mieux. Et maintenant, ces mauvais perdants m'ont volé mes bave-boules. Et ils les ont cachées en hauteur dans toute l'école. C'était un peu exagéré de leur part comme réaction. C'est certain. Bref. Elle est à la couche là. Je n'arrive pas à les récupérer toutes sortes. Ah bah voilà. Je ne connais pas encore les sortilèges nécessaires. J'ai besoin que quelqu'un de particulièrement généreux et talentueux m'aide. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Ce serait vraiment gentil de ta part. Il n'y a pas de quoi ? Si tu réussis à trouver toutes mes bave-boules, reviens me voir. En attendant, je vais devoir trouver un moyen de m'occuper toute seule. C'est bien parce que tu es une cerf d'aigle. Sinon je ne l'aurais pas fait. Mais bon. On ne peut pas refuser ça. Une cerf d'aigle voyons. C'est nos amis. Ok. Bon. À la recherche de ces bave-boules. J'espère que ce n'est pas une quête trop chiante. Alors. Je ferai mieux d'ouvrir l'oeil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur. C'est l'une des bave-boules de Zenobia. Je ne vois pas pourquoi elle en fait toute une histoire. Un A6. Ah ça va. Un A6. Je pensais qu'il allait en avoir beaucoup plus. Ça me va. Ça risque d'être réglé assez rapidement. Enfin je l'espère en tout cas. S'ils sont simples comme ça à trouver ça va le faire. Ouais voilà. Ça commence déjà. Réveilio. Oh on a un réveilio normalement. Elle est où ça bave-boules. Ça peut être au dessus. Ça peut être au dessus. On va monter. On va aller voir en haut. Je ferai mieux d'ouvrir l'oeil pour trouver les bave-boules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Cachées en hauteur. Là vraiment. Vraiment il y en a je les vois pas là. Ah bah c'est là. C'est sûr. Des fois on cherche un peu trop compliqué. Il n'y a pas vraiment besoin. Le voyager était incroyablement compliqué. Avant que j'invente la poudre de Zenobia. Alors. On peut repartir en bas. On est à 3 sur 6. En plus c'est bien. Ça nous fait voyager un peu. Moi j'aime ça voyager. Ça ne me dérange pas. Alors maintenant on prend les autres escaliers. On va nous faire faire tous les escaliers. Ça c'est typiquement la quête pour que vous vous baladiez dans l'école. Et que vous appreniez à connaître tout Poudlard. C'est pas mal fait. Oh elles sont pas dures ceux-là. Ceux-là sont pas dures. C'est assez simple. Oula par contre ici. Pourquoi vous allez me dire techniquement. Bougez-vous. Ouah ce petit. Ouh ça a l'air très haut quand même. Au final. Ouh pou pou pou. Ok. Oh là. Ça a l'air méga haut. Oh. Ah ça ça peut être intéressant. Ah ça y est il y a ça aussi. Euh. On finit mon truc et on va faire ça. Euh. J'ai trouvé un petit parchemin qui peut pas mal m'aider. On va pouvoir s'en servir. On va aller où ta bave boule là. Alors c'est c'est simple mais c'est long. Je ferais mieux d'ouvrir l'oeil pour trouver les bave broules de Zenobia cachés en hauteur dans l'école. Oh bordel. J'ai toujours dit que voilà. Révelio. Qu'est-ce que c'est que ceci ? La salle des trophées. Le trophée de Quidget et les trophées obtenus lors des duels ainsi que d'autres et qu'on pense décerner à l'école. Les élèves qui s'écartent du droit chemin peuvent être vus en train de polir les trophées à la main. Pour appeler la valeur du travail. D'accord. Il y en aurait une ici ? Ah oui elle est là. Non ? Elle est où ? Elle est là-bas. Action ! C'est la dernière bave boule de Zenobia. Je devrais aller la voir. Bon on va aller faire les énigmes et ça je pense aussi le faire en shirt. Parce que j'ai trouvé un petit papier qui est bien. Je pense qu'on ne peut pas faire ça en fait. Alors. Moi je veux descendre c'est ça ? Je ne sais plus. Oui je veux descendre. Si. Alors voyons ça. Voyons ça, voyons ça. L'énigme. 15 plus... Normalement c'est le 1. Ça ferait 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Donc il faudrait 7. On va voir ça tout de suite. Alors il faut aller dans les menus. Dans mon inventaire. On va aller dedans. Non. Alors ça c'est 2. Ok. Donc ça c'est 2. 15. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Il me faut 6. 6 c'était quoi ? 6 c'est le lézard. Donc on va aller voir s'il y a un lézard. Hop là. Comme ça. Je n'ai pas obligé de faire le saut. Alors. Est-ce que le lézard est ici ? Il n'y a pas de lézard ici. Donc c'est sur le deuxième. Qui est là-bas tout au bout. Alors. On a le lézard. Le deuxième. Hydre plus... Hydre. Normalement ça c'est 18. Et je crois que la licorne c'est 1. Je tentais parce que je crois que ma licorne c'est 1. Deux têtes. Deux têtes. Non. Bon c'est pas ça. Ok. Ah c'est pas les mêmes hydres. Je suis con. Je me suis fait avoir. Alors. On a celle-là. 9. 10. 11. 12. Donc. On est à 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Il faut 7 aussi. Est-ce qu'il y a double lézard ? Bah non il n'y a pas double lézard. Il y a pas l'air d'avoir double lézard. Allez barre ça. Ah non cette c'est la tête avec un rond. ? Ah la celle-là. Allez ouvre-toi ! Allo Mora ! Hé hé voilà. Ok. Ok. C'est ça qui est le plus intéressant. Ouais, le plus intéressant. Pardon. Les statues. Pour remplir la salle sur demande. On a une statue dodo. Ça, c'est marrant. Une petite statue dodo. On va aller rendre la quête secondaire. Je pense qu'on s'arrêtera là-dessus, les amis. On fera la quête principale dans le prochain épisode. C'était le petit épisode de Tranquille. Tranquille, calme. Sans plus. Ah, ben attendez. Il en reste encore un ici. Alors, il y a ici. Alors, moi, j'ai un problème avec ces énigmes. Je mets plus de temps à trouver les endroits à mettre plutôt que... Ah, mais il n'y en a qu'un. Ah, il y en a deux. Alors. Oh là. Je crois qu'il y avait 13 et 5. Ok. 21. Il me manque 3, normalement. Ah, ça, c'est 3. Ça, c'est 3. Ça fait 16. Il me faut un 5. Il me faut un 5. Un 5, c'est une araignée genre poilue. Mais pas une vraie araignée. Ça, voilà. Ok, c'est lui qu'il nous faut. Et là, 1 plus une araignée qui font 13. Alors, 1. 1 plus une araignée. Ça fait 9. 10, 11, 12, 13, 14. Un hibou bizarre. Voilà. Allez, allo, Mora. Oh. Un petit pouf. Pas mal. Moi, ça me va, le petit pouf. Il me va très bien. Allez, let's go. Allez, let's go. Ah, laissez-moi rentrer. Alors, celle-là, je vais essayer de la faire. Ah non, ça ne fonctionne pas tout le temps. Ah. On approche de la fin. Parti par là, après. Youhou ! Attention ! Les prunes dirigeables. Elle m'envoie super loin. Elle est vraiment là ? Cette fois-ci, ça a fonctionné. Oh, la route qu'elle me fait faire, là. Punaise. T'es super loin. J'espère que tu arriveras mieux que moi à retrouver mes bave-boules. Bonjour, Zenobia. J'ai retrouvé toutes tes bave-boules. Vraiment ? Je ne pensais pas que c'était possible. Eh oui. Comment tu as fait ? Du bon sens et quelque sorte très simple. Et du talent. Eh bien, je peux récupérer mes bave-boules ? Bien sûr. Elles sont à toi, après tout. Oh, c'est génial ! Je te dédierai toutes mes prochaines victoires. D'ailleurs, maintenant que j'ai récupéré mes bave-boules, je me demande si quelqu'un est partant pour une partie dans la salle commune. Pas moi. Pas moi. Je suis sûr que tout le monde aura envie de jouer, après tout ce qu'il a fallu faire pour les récupérer. N'est-ce pas ? Oh, on va bien s'amuser et se moquer de tous les perdants qui se feront asperger. C'est ça. Et dont je ne ferai pas partie. Très bien, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance. Non. Mais merci. Bon, voilà les amis. C'est sur ce petit bave-boules, quête secondaire, qu'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. On vous dit à la prochaine. Tchuss !